On sait que la disparition de Cédrica est survenue le 31 juillet dernier. Tout le monde s'en souvient. L'enquête aujourd'hui a permis d'établir que les événements menant sa disparition ont réellement débuté le 29 juillet dernier. Et voici pourquoi. Vous avez ici une carte, dans le bas, au centre, le parc Chapay. On sait qu'aujourd'hui, un homme a approché des jeunes filles au parc Chapay le 29 juillet dernier. L'homme disait « Cherchez un petit chien noir et blanc ». Le lendemain, 30 juillet, un homme disant « Cherchez un chien noir et blanc », s'y présente et aborde des jeunes filles encore une fois. L'une des jeunes filles s'y trouvait la veille. On sait qu'il s'agit du même homme. Le 31 juillet, Cédrica quitte son domicile après le souper vers 18h pour aller jouer avec une amie. Vers 19h15, place René-Matteau. Je vous expliquerai ensuite où c'est. Il y a qui se stationne de façon tout à fait irrégulière, plus d'un mètre de la bordure de la rue. Un homme en sort, se dirige vers l'immeuble et se dirige vers le secteur boisé. L'enquête démontre que Cédrica, déjà à ce moment-là, cherchait un petit chien noir et blanc. Quelques minutes après, l'homme est vu ressortir du boisé, presque au même moment où deux jeunes filles en ressortaient aussi. La description de l'une de ces deux jeunes filles correspond à celle de Cédrica. 20h. Cédrica est vue avec son vélo à l'angle du boulevard des Cheneaux et de Chapay. Bien des gens nous l'ont dit, elle cherche le petit chien. 20h27. Cédrica est vue pour la dernière fois. Elle est toujours avec son vélo, toujours dans le secteur. Angle mateau échappait. 20h30. Trois minutes plus tard. Le véhicule de Cédrica, appuyé sur une borne fontaine. Non pas abandonné dans la rue, non pas jeté par terre. Correctement appuyé sur une borne fontaine et pris par des jeunes garçons. Il est conduit plus tard. Cédrica n'a pas été revu depuis. Aujourd'hui, on est en mesure de vous dire que l'on recherche un véhicule de marque Acura rouge, un véhicule quatre portes, intérieur de couleur beige, sans vitres teintées, sans ailerons, par contre avec des poignées chromées aux quatre portes. Au même moment, on recherche son conducteur, un homme âgé environ de 30 à 40 ans, cheveux châtain, un homme qui s'exprime en français, un homme d'une stature moyenne. Et au moment de la disparition de Cédrica, cet homme portait des sandales, portait également un bermuda et une chemise à manches courtes ou un chandail à manches courtes. Évidemment, le numéro à composer reste le même. C'est le 1-800-659-4264. L'enquête identifie ce véhicule-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet homme-là, ça peut être votre frère, votre père, votre oncle. Ça peut être un ami. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être une connaissance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?